bonjour à tous bienvenue sur la chaîne du citoyen prévoyant aujourd'hui je vais vous parler d'une place multifonction le lézerman serge donc je suis à moi personnellement je suis en ville j'aime pas trop me trimballer j'ai pas la place en plus d'avoir une bonne caisse à outils bien que c'est ce qu'il faudrait j'espère en avoir une vraie lorsque j'aurai lorsque je serai dans un pavillon mais bon en attendant je suis dans un appartement j'ai pas la place alors pour pouvoir pallier à ce problème parce qu'on a toujours des meubles à monter des trucs à installer j'ai opté pour une passe multifonction qui me sert de boîte à outils transportable alors ça c'est une passe voilà ce qu'il ya de plus simple avec fonction pince coupante de quoi serrer limite fonction casse noix c'est une pince qui est en acier inoxydable qui garantit 25 ans par son constructeur donc pour vous dire à quel point c'est solide avec différents outils qui sont accessibles sans avoir à ouvrir la pince alors je fais allusion à la lame principale d'accord je fais également et qui est bloqué par un système line liner lock donc on va pas se blesser en manipulant la lame on rappuie ici pour pas fermer la lame nous avons également un ciseau et un vrai ciseau comparé aux différents multi tout le qu'on trouve sur le marché qui est très efficace puisque c'est un gros une grosse bonne paire de ciseaux bien pratique également système line liner lock pour pouvoir refermer donc ça bloque ça empêche qu'on se blesse de l'autre côté lorsqu'on retourne on est deuxième lame également à ouverture d'une mode d'un pouce c'est une lame cranté alors je peux vous garantir qu'il faut faire attention parce que ça ça coupe très très fort et le quatrième outil voilà donc là on a une lime à bois enfin une scie à bois pardon l'avantage avec le serge c'est que on peut changer la la ici oups pardon voyez il suffit de changer ceci et de remplacer par autre chose ça par exemple c'est une lime diamant et une lime à métaux qui est vendu avec qui vous fait qu'ils vont du avec un donc on peut changer l'outil est refermée donc voilà donc je suis passé d'une scie à bois à une lime à métaux et une lime diamant l'avantage également c'est que c'est compatible avec les limes des scie à métaux bosch donc si vous avez des limes qui traînent dans votre garage c'est compatible donc je trouve que cette boîte à outils est plus que complète lorsqu'on l'ouvre la pince multifonction ici on a accès à un embout interchangeable juste là donc là pour le coup on a le tournevis plat on le retourne on a le tournevis cruciforme juste à côté on a l'ouvre en boîte et le décapsuleur de l'autre côté on a un poinçon ensuite on a un grand tournevis plat et juste à côté un petit tournevis plat on a également sur cette pince multifonction de quoi mesurer donc juste en haut je sais pas si on voit bien là c'est en pouces et juste en dessous c'est en centimètres donc je pour ma part en tant que citadin ça remplit tout ce que j'ai besoin j'ai pas besoin de plus peut-être un petit marteau mais pour l'ensemble ça me permet de faire tous les petits travaux de montage démontage de meubles chez moi je m'en sers également lorsque je vais au centre de tir pour pouvoir régler mes organes de visée je m'en sers lorsque un ami me demande de venir l'idée à monter des meubles et qu'il ya c'est pratique alors combien ça coûte ça coûte cher moi personnellement j'ai fait une bonne affaire je l'ai parce que faut savoir qu'un truc comme ça ça vaut entre 172 euros et 192 euros qu'on l'achète en armurie ou dans des sites français que n'importe des sites de bricolage ça coûte cher donc moi personnellement je l'ai acheté sur vente privée au mois de décembre 2014 on est février on est en mars 2015 donc ça fait presque ça fait trois mois que j'ai acheté je les trouvais à 97 euros on me l'a livré avec cet entuit sont cet étui pardon avec en plus un brise vitre pour la voiture donc là il ya le marteau brise vitre et une petite lame pour pouvoir couper le la ceinture de sécurité si on est bloqué dedans après un accident et normalement dans le pack que j'ai acheté je devais on devait me livrer aussi un couteau laser man qui n'était pas dans la boîte mais bon j'ai appelé le service client pour pour faire état de l'erreur ils pouvaient pas évidemment c'est des ventes privées donc ils ont pas de stock une fois que c'est vendu c'est vendu donc ils m'ont fait une remuse de 20 euros donc ce qui fait qu'au lieu de payer ça 97 euros je les ai payé 77 euros l'ensemble sans la table sans la tablette tactile on est d'accord donc ça me fait une pince multi fonction les airman à 77 euros alors je suis extrêmement content parce que quand je sais que le prix que ça coûte sur le marché c'est presque 200 balles donc je vous invite à pouvoir vous tenir à l'affût des bonnes promotions je sais que généralement l'endroit où je le trouve le plus souvent le moins cher c'est sur amazon vous à l'entour de 97 98 euros n'achetez pas au delà parce que c'est une folie ça coûte trop cher attendez les bonnes promotions et vous ferez des affaires donc voilà cette petite boîte à outils me suit partout c'est dans mon EDC c'est dans mon sac EDC c'est constamment sur moi on est jamais à l'abri d'avoir besoin d'un outil peut tomber en panne on a un truc à réparer dans le moteur dans la voiture ça c'est pratique alors il faut savoir que c'est vendu avec d'autres il ya d'autres accessoires pour agrémenter son sapin ce multifonction notre accessoire que je n'ai pas encore acheter parce que ça coûte quand même un coup et je tenais quand même à vous le montrer donc on peut acheter en plus des portes en bout la valeur dans les 39 euros à peu près sur le site officiel de les airman des portes en bout avec différents embouts et là il y en a 21 des embouts torques des embouts cruciformes de différentes tailles des embouts tournevis plat et un portes en bout un peu plus long pour lorsque vous n'arrivez pas accéder à un endroit que ce petit cette petite rallonge pourra vous donner un petit coup de pouce alors les 21 embouts ça coûte environ 44 euros de mémoire comme je voulais dit vous allez sur amazon vous le paierez moitié moins cher donc 22 euros à peu près je les ai pas encore acheter ça coûte une fortune encore j'attends la bonne affaire mais bon pour vous dire que cette petite boîte à outils est vachement pratique pour un citoyen prévoyant je pense que c'est un achat à avoir bien évidemment ça remplace pas les vrais outils ça ne les remplace pas mais c'est toujours moins à voir en plus de ça je me balade avec ça ça qu'est ce que c'est c'est un petit outil qui est fourni lorsqu'on en achète un meuble ikea pour pouvoir démonter parce qu'ils ont des vis un peu particulières alors ça j'ai toujours avec moi lorsque je dois aider un ami à monter un meuble ikea ou à le démonter parce que généralement lorsque on monte son meuble ce petit outil on le jette donc moi je le conserve comme ça pour pouvoir démonter un meuble sans l'abîmer j'ai toujours ce petit outil qui me suis avec moi devant ma petite pochette donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous a plu je vous invite à laisser un commentaire pour avoir plus de si vous avez des questions si vous avez aimé cette vidéo si vous n'avez pas aimé je suis ouvert à la dira à la critique ou à laisser un petit un petit j'aime sur ma vidéo donc voilà c'était la chaîne du citoyen prévoyant à plus pour une prochaine vidéo salut